Par des travaux de groupe, le document de réforme du système de l'état civil guinéan a été réélu en profondeur. Les insuffisances corrigées en travaux de groupe ont été approuvées en séance de restitution. Une démarche participative pour amender un outil de gouvernance qui va permettre l'arregistrement des actes d'état civil, notamment les naissances, un volet important aux yeux du partenaire UNICEF. Un des droits fondamentaux de l'enfant, c'est de voir sa naissance enregistrée. Pour l'UNICEF, c'est donc un élément très important sur lequel nous travaillons. Mais si nous voulons nous assurer que chaque enfant en Guinée a sa naissance enregistrée, il faut que le système d'enregistrement des faits d'état civil et des statistiques vitales soit fonctionnel, d'où l'importance de tout le travail que nous faisons en ce moment aux côtés du ministère de l'administration du territoire pour réformer, moderniser le système de l'état civil en Guinée. La maîtrise des statistiques du dividende démographique et la facilité d'accès aux services sociaux de base par les populations sont aussi d'autres atouts qu'offre la réforme de l'état civil guinéan et embrasse plusieurs ministères. Une réforme vraiment de l'ensemble de l'architecture du système de l'état civil à travers ses liens connexes avec les autres systèmes de base. L'exercice du droit de vote recommande un fichier électoral et ce fichier doit être maintenu en une dynamique de renouvellement, d'actualisation. Donc l'objectif affiché est de pouvoir mettre en synergie ces différents dispositifs de gestion. Au département de la fonction publique notamment, cette réforme permet de suivre la carrière professionnelle des fonctionnaires, mais pas seulement. Ça permet l'identification et la spécification des actes de naissance s'ils sont précis, les actes de mariage s'ils sont précis, surtout les actes de naissance c'est très important au niveau de la fonction publique pour la gestion des diplômes, pour la gestion des actes et pour la dématérialisation de tout ce qui est document public et pour l'identification du fonctionnaire lui-même. La prévalidation du document de la stratégie de réforme de l'état civil guinéan ouvre la voie à sa validation finale le 3 novembre prochain par les cadres de la primature à la faveur des natiliers. Merci. 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 Merci.